Ce livre raconte l'histoire d'une famille qui croque la vie à pleines dents. Mais c'est pas une image. Tout commence en 2008, dans la campagne ardennaise. Le narrateur vit dans la demeure familiale au milieu des bois. Non mais c'est vraiment indispensable de toujours commencer tes chroniques en prenant tes grands airs, là ? Non mais enfin, moi je voulais faire une petite ambiance parce que c'est quand même un prédateur nocturne, solitaire, impitoyable. Qu'est-ce que tu veux dire ? Par exemple, il peut courir toute la nuit à travers bois sans éprouver de fatigue. Il peut attendre des heures, tapis dans le silence, le bon moment pour sauter sur sa proie et la dévorer. Mais qu'est-ce que c'est que cette créature ? Ça ressemble à un humain, ça a la forme d'un humain, ça a le goût d'un humain, pas façon de parler. Ah non non, c'est pas une façon de parler. Mais le personnage c'est quoi ? C'est un loup en fait, un loup-garou. Mais pas du tout. Un vampire alors ? Mais non enfin ! Un ogre. Oh, dis ça va bien maintenant ? C'est typique des humains, ça y comprenne pas, alors ils font appel à un imaginaire ridicule bridé par des clichés. Autre chose ? Un dragon ? Un zombie ? Non, c'est bon. C'est une espèce très proche de l'homme, mais son menton est un peu plus carré, son sourire un peu plus large que la moyenne et ses mâchoires très robustes. À cause des crocs. Des crocs ? Mais oui, pour se nourrir de chers humaines. Anthropophage, on dit. Voilà, c'est ça. Anthropophage. Allez, l'histoire. De 2008 à 2098, via trois narrateurs successifs, de l'Ardenne au Grand Nord canadien, on nous raconte l'histoire, les tourments, la survie d'une lignée de bon-pères de famille anthropophage. Ça aurait pu être un beau roman, une belle histoire, mais il y a un problème. Ah, parce que jusqu'ici, il n'y avait pas de problème, quoi. Enfin, tout était normal. J'appelle un psychiatre. Non, attends, en fait, c'est terrible, c'est parce que les... En fait, ces semblables se font de plus en plus rares à la surface du globe, tu vois. C'est toute la lignée qui est en train de s'éteindre, c'est toute l'espèce qui est menacée, tu vois. Bon, stop, on arrête tout. Moi, je ne peux pas travailler dans ces conditions. Qu'est-ce que c'est que ce bouquin ? Un ton cynique. Un humour noir, jubilatoire. Des situations décoiffantes, des descriptions sanguinolentes, ce roman ne ressemble à rien de connu. Il mélange les codes du fantastique. On n'avait dit pas de loup-garon. Ceux de la science-fiction, tu remarqueras que je ne propose pas d'OVNI. Et les réflexions scientifiques. Improbables. C'est écrit là. Improbables. L'auteur Michel Bourdon s'est installé en Ardennes dans les années 80. Vous l'avez peut-être déjà croisé à Libraman dans les couloirs de la clinique, un scalpel à la main. Ah, mais je ne vous ai pas dit. C'est un ancien chirurgien. Son premier roman, Saveurs d'humains, une chronique familiale improbable, est publié aux éditions Complicité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada